Coucou les enfants, vous avez vu ? Petit Pousset est de retour parmi nous. Bonjour Petit Pousset, tu dis bonjour aux beaux enfants ? Bien, est-ce que tu as envie que je raconte une histoire aux petits-enfants ? Je ne veux pas. Dis donc, c'est bien les histoires, eux les enfants ils veulent, les enfants vous aimez bien les histoires. Eh bien tu sais Petit Pousset, je vais quand même raconter une histoire. Une histoire qui s'intitule L'enfant monstre. Tu vas être sage Petit Pousset pendant l'histoire ? Eh bien si, tu as intérêt d'être sage, parce que eux les enfants, ils sont bien assis dans leur canapé et ils sont très sages pour écouter l'histoire. Je ne veux pas écouter l'histoire, non, 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 moi j'ai envie d'aller jouer dehors. Oh, je n'ai pas envie de rester assis à écouter l'histoire, non, 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 j'entends un petit garçon qui s'énerve. Oh, c'est toi Petit Pousset qui t'énerve comme ça ? Eh bien tu sais, les colères, ça fait ressembler aux petits monstres. Ça transforme les enfants et ils deviennent de vrais petits monstres. Il serait temps que tu arrêtes ta colère, sinon tu vas finir par me ressembler. Oh non, je n'ai pas envie de te ressembler, hein. Tu es trop moche, Craptula. Ah, mais si tu fais des colères comme ça, c'est comme ça que tu vas te transformer, hein les enfants ? Quand on fait des grosses colères, on devient tout rouge et pas beau du tout. Tu vas voir Petit Pousset, c'est ce que nous raconte cette histoire. Bon, bon, d'accord, Craptula, je vais écouter l'histoire, mais pas trop longtemps. Bon, bon. Vous reconnaissez cette tête ? C'est la tête de quelqu'un qui est très énervé. Il nous arrive à tous de nous énerver. Lorsqu'on ne fait pas ce que l'on veut, lorsqu'on se fait insulter, lorsque l'on est incompris ou lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Parfois, nous nous énervons tellement que nous n'arrivons plus à nous contrôler et nous devenons méconnaissables. Heureusement, l'énervement se dissipe au bout d'un certain temps et nous redevenons nous-mêmes. Mais si l'énervement restait en nous pour toujours ? Maintenant, écoutez l'histoire de l'enfant monstre. Je vous présente Riff. Comme tous les monstres de son âge, Riff va à l'école. Il aime jouer dans le parc et il vit avec ses parents au pays des monstres. Riff est très mignon, petit, poilu, sympathique. Bon, peut-être pas aussi sympathique que ça. Il se trouve que ces derniers temps, eh bien, il s'énerve pour un oui ou pour un non. Et il pique des crises incroyables. Riff entre dans la cuisine. Son papa est en train de cuisiner en chantant. La 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 ! Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Demande Riff. Eh bien, j'ai préparé de délicieuses sauterelles frites avec des fourmis sauvages lui répond joyeusement son papa Bah, je n'aime pas ça Moi je veux un ragoût de gélatine verte s'écrit Riff énervé Mais c'est impossible, il n'y avait plus de gélatine verte Et cela fait longtemps que Je veux un ragoût de gélatine verte répète sans cesse Riff à son papa Sa colère ne cesse de s'amplifier Au fur et à mesure que l'irritation de Riff augmente les poils de son corps disparaissent Il perd trois yeux et un doigt de chaque main Son énorme bouche et ses longues canines rétrécissent Que s'est-il passé ? Il est à nouveau devenu un enfant Oh, quelle horreur ! Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive Ses parents sont très inquiets Ils ne savent plus quoi faire Riff s'énerve pour tout Le repas ne lui plaisent pas L'émission de télé n'est pas à son goût Ses devoirs d'école l'ennui Et ranger sa chambre est insupportable Leur fils fait de plus en plus de colère et de caprices Et il se transforme en ce petit garçon si terrifiant Heureusement, ses colères ne durent pas Et très vite, Riff oublie pourquoi il s'est énervé Alors, ses merveilleux poils rouges repoussent Trois yeux supplémentaires apparaissent sur son visage Et un doigt de plus à chaque main Sa bouche grandit Et ses canines brillantes réapparaissent Il retrouve enfin sa forme et sa taille normale Ouf ! Quel soulagement ! Riff, tu ne peux pas continuer comme ça Si ceux-là t'arrivent dans la rue Eh bien, ils vont t'envoyer au pays des humains Lui dit sa maman Et un jour, ce que ses parents redoutaient tant arriva Papa, maman et Riff sortirent faire une promenade Riff demanda où ils allaient Ses parents lui répondirent qu'ils allaient chez l'oncle Ben Mais Riff se fâcha Il voulait jouer dans le parc Son visage changea de couleur et il cria Je veux aller au parc tout de suite Et la transformation se produisit à nouveau Avec ses cinq doigts, ses deux yeux et sa peau sans poils Mais c'est un enfant, un horrible enfant Mais que fait cet enfant au pays des monstres ? Les monstres avaient très peur Ils n'avaient jamais vu d'enfant de leur vie Que cet enfant s'en aille ! Mais cette fois, ce fut différent pour Riff Les heures s'écoulaient mais rien ne changeait Les jours passaient Mais Riff ne redevenait toujours pas un monstre Après plusieurs semaines, Riff était toujours un petit garçon La situation était pire que les fois précédentes Était-il possible qu'il ne redevienne jamais le petit monstre poilu et sympathique Que tout le monde aimait ? Ses parents l'emmenèrent alors consulter un médecin Selon lui, il n'y avait plus rien à faire Il ne peut pas vivre ici La meilleure chose à faire, c'est qu'il aille vivre au pays des humains Ce sont les règles Ses parents pleuraient Riff, lui, était inconsolable Un enfant ne pouvait pas vivre au pays des monstres Riff devait partir Riff s'en alla donc au pays des humains Mais même au pays des humains Personne ne voulut lui parler Car il était toujours en colère et énervé De plus, tous ces gens lui faisaient peur Il aurait tellement aimé rentrer chez lui Soudain, il entendit une maman chanter à sa fille Si tu sens que tu t'énerves Et que tu es sur le point d'exploser Prends une profonde respiration Et l'énervement finira par s'en aller Riff essaya de chanter cette chanson Si tu sens que tu t'énerves Et que tu es sur le point d'exploser Des poils brillants et rouges Commençèrent à pousser sur tout son corps Prends une profonde respiration Et l'énervement finira par s'en aller Son visage retrouva ses cinq yeux Ses mains avaient à nouveau six doigts chacune Et le meilleur, eh bien sa bouche s'agrandit d'un sourire Tout à coup, on entendit autour de lui des cris humains Un monstre ! Un monstre ! Un monstre ! Riff était à nouveau un monstre Il pouvait enfin retourner au pays des monstres Arrivé chez lui, Riff se dit qu'il ne fera plus jamais de caprices Dès qu'il sent qu'il va s'énerver Il chante les paroles magiques de la chanson Et l'énervement se dissipe Il retrouve ses amis monstres qui lui disent « Mais dis donc, Riff, tu as l'air d'avoir bien changé ! » Riff sourit heureux Soudain, son ami Cliff arrive Il court vers Riff et lui prend son vélo C'est son vélo ! Il n'y a rien d'autre au monde qui lui plaise plus que son vélo Il ne veut pas qu'on lui prenne Et encore moins sans son autorisation Riff sent son corps s'emplir de fureur Il est sur le point de se transformer en... Mais Riff se souvient des paroles magiques Il les chante telle une formule magique « Si tu sens que tu t'énerves Et que tu es sur le point d'exploser Prends une profonde respiration Et l'énervement finira par s'en aller » Riff ferme les yeux L'air entre doucement par ses narines Il respire lentement et profondément Il n'y a plus rien à craindre Grâce aux paroles de cette chanson Qu'il gardera toujours en mémoire Et bien Riff ne redeviendra jamais Le monstre capricieux qu'il était Et c'est tant mieux Nous le préférons ainsi Alors petit Pousset, tu as bien compris l'histoire ? Tu as vu que ce n'était pas beau les colères Tu ne feras plus de colère toi Sinon tu vas ressembler à un véritable petit monstre Comme celui qu'on a vu tout à l'heure Comme Crapula Tu vas être sage maintenant Et si tu as envie de faire une colère Si tu sens que quelque chose t'énerve Et bien tu sais maintenant ce qu'il faut faire Vous avez compris les enfants ? Oui Bien respirer Bien souffler plusieurs fois Allez respire petit Pousset Et voilà Et tu peux même chanter une petite chanson que tu connais Je suis sûre que tu en as apprise à l'école des chansons Tout le monde connait la souris verte Et bien comme ça on peut même chanter la chanson de la souris verte Et on oublie qu'on est en colère Et tout va mieux Une souris verte qui courait dans l'herbe A bientôt les enfants pour une prochaine histoire Et surtout ne soyez jamais trop énervés Pensez à bien respirer pour vous calmer A bientôt